J'étais d'abord très étonné, très étonné parce que c'est vrai que ce que les gens vivent ici, c'est pas tout à fait ce que vivent les gens à l'extérieur, et donc j'étais très étonné. Et je sens une énergie qui... moi j'ai pas connu vraiment les années 70, j'ai pas connu cette période-là, je le regrette profondément parce que ça devait être un moment extraordinaire, et malheureusement on est tombé dans les années 80, des années extrêmement individualistes, où on a vu arriver une nouvelle philosophie, le libéralisme, l'économie, qui sont pas les seuls qui ont des fûts, où chacun s'est reproduit sur lui-même, et en arrivant ici j'ai senti cette nostalgie, mais au noble sens du terme, en espérant que peut-être qu'à partir de ce que vous faites, et ce qui se fait dans d'autres endroits, on va peut-être à nouveau retrouver une période comme ça, où effectivement dans l'histoire, on a été capable de passer du jeu au nous. Et moi qui suis né comme ça, à cheval, entre les années 70 et les années 80, parce que ma période, on va dire, du jeu d'adolescent, c'est les années 80, on m'a parlé des années 70 et je me suis dit, là j'ai manqué quelque chose. Et en arrivant ici, je suis en train de cueillir un peu ce grand moment qui a été dans l'histoire du 20e siècle, et j'espère le savourer pleinement. Alors maintenant je pense que je vais passer, donc je vais me lever. Oui ! Ah ! Ouais ! Alors moi j'aime bien le petit dernier. Ça me plaît bien parce que vous allez voir, c'est toujours très difficile de parler de soi, et en général je n'aime pas du tout parler de moi. Par contre, j'accorde une valeur au témoignage, et vous allez voir qu'il y a une différence pour moi, en ce qui me concerne plutôt, entre le moi et le jeu. Je vais commencer par un rêve que j'ai eu, parce que j'ai une vie, j'ai cette capacité, enfin, j'ai fait beaucoup de rêves, beaucoup de rêves. Et un jour j'ai eu un rêve, ça se passait dans la mer, une mer infinie, où il n'y avait ni commencement ni fin, je ne sais pas vraiment où on était, et il y avait deux personnages dans cette mer. Il y avait un adulte, et il y avait un enfant. L'adulte était paniqué, complètement paniqué, parce qu'il se débattait tout le temps, il avait peur de se moyer. Et il y avait le petit enfant qui était là, et qui disait à l'adulte qu'il fallait se laisser aller, qu'il fallait se laisser porter. Et j'ai tout de suite compris que ce rêve-là, d'être en train de m'expliquer quelque chose à l'inverse de ce que nous vivons, c'est-à-dire une autre rive, un autre monde, où là, on est devenu un enfant, quelqu'un fragile. Parce que là, je suis trop rouge, je suis très fragile. Je ne sais pas comment je vais faire pour parler. Donc je vais laisser les choses. Petit dernier, pourquoi ? Parce que j'ai une enfance assez difficile. Alors, au contraire, c'est une chance parfois. Un peu genre le vilain petit canard, un peu Boris Cyrulnik. Je n'ai pas fait de grandes études, parce que très vite, je suis sorti du système scolaire. D'ailleurs, on ne m'a donné qu'une langue à étudier, parce que je n'étais pas capable d'en étudier deux. C'est sûr qu'on m'a dit, on m'a poussé gentiment vers la sortie. En plus, j'étais conseiller au niveau des conseillers d'orientation, parce qu'ils sont extraordinaires dans l'éducation nationale, les conseillers d'éducation. Et on m'a dit, il vaut mieux que tu apprennes un métier, parce que franchement, ce n'est pas trop la pêche. Et j'ai eu une période assez difficile, même délinquante d'ailleurs, parce que j'étais un petit peu perdu, je ne savais pas trop. J'étais rebelle en plus, anarchiste, rebelle, et je ne regrette pas de toute façon cette période. Mais je me rends compte que c'était l'adulte, ça, le personnage qui était dans l'eau et qui se débattait. Et chose étrange, j'ai toujours été... Un jour, je suis tombé sur un... J'étais très jeune, je suis tombé sur un ouvrage d'Aristote, un tout petit brochure qui mettait des textes d'Aristote. Et j'ai tombé sur... Aristote parlait du beau. Et en lisant ce petit passage, le beau a résonné dans ma tête, et j'ai toujours eu envie de trouver ce beau. Et très jeune, je m'étais dit, je serais philosophe. Et le temps a passé, j'ai fait mes bêtises, et puis j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux pendant assez longtemps. Et j'étais très passionné, hein. J'ai hésité, vraiment, je m'entraînais, je m'entraînais, je faisais de la compétition, et je voyais bien qu'il manquait quelque chose. Et j'ai commencé à m'intéresser aux haines. J'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Et à un moment donné, il y a eu une espèce de conversion. C'est-à-dire que, on va dire que l'ancien Bruno, on va dire qu'il est mort, d'une certaine manière. Il est présent, mais cet adulte-là, qui était dans la mer et qui se débattait, a fini tout doucement par s'estomper. Et il a fait place à quelqu'un d'autre. Alors, je est un autre. Je est toujours étrange. Ce qui fait que je suis devenu très étrange en ce qui me concerne. Je ne sais pas trop ce que je fais. Je ne sais pas trop à chaque fois que je vis. J'assiste à un miracle. Ma vie, c'est ça. Sans diplôme, sans rien, d'une façon toute est un peu autodidacte. Il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Et je suis rentré progressivement dans cette pratique philosophique, qui pour moi est une pratique, où vraiment on se sculpte soi-même. Et j'ai commencé véritablement à passer du jeu au nous. Mais sauf que ce jeu, c'est plus moi. Ce jeu, c'est aussi nous. Parce que le jeu est partout là. Partout, la vie s'exprime de façon singulière, c'est ce que j'ai compris. Et comme la vie s'exprime de façon singulière, et bien quelque part, ce que je suis, vous l'êtes aussi. Et c'est pour ça, pour terminer ce nous, j'ai très vite compris qu'il était franchement important de retrouver cette intelligence collective. Il était franchement important de se reparler, de rapprendre à dialoguer ensemble, de progressivement faire en sorte que nous trouvions des solutions communes. Et très vite, la philosophie que je pratique s'est orientée vers les nouvelles pratiques philosophiques, les cafés philo, la philosophie pour enfants. Cette philosophie très simple, finalement. C'est pas une philosophie intellectuelle très compliquée. Mais c'est véritablement l'envie de partager ensemble, de réfléchir en commun, de réfléchir ensemble, tout en apprenant à penser par ce monde. Et c'est là que je suis arrivé. C'est là que je suis arrivé. Et pour finir en une minute, maintenant, donc, moi ce que j'ai envie de partager avec vous, le temps que je suis là, c'est de vous faire découvrir ce travail-là. Parce que, effectivement, je crois que notre société m'ont cruellement de réflexions communes, m'ont cruellement d'intelligence collective, parce qu'on ne peut pas être intelligent tout seul. Et là où la civilité créatrice est importante, c'est qu'il y a un travail sur la citoyenneté à faire. Si nous sommes dans une démocratie, si nous voulons, évidemment, quand nous votons, quand nous faisons notre devoir de citoyen, véritablement le faire en toute conscience, il faut impérativement apprendre à penser par soi-même. Si on n'apprend pas à penser par soi-même, on est victime de cette pièce de politique qui est fondée sur les personnages, qui est fondée sur une pipolisation du politique. Et c'est important de reprouver cette dimension et alors là, la philosophie devient le sable spirituel de la démocratie, de la laïcité et c'est tout ça qu'il faut redécouvrir parce que si on abandonne tout ça, on finit par ne plus croire à nos valeurs. Et moi je pense, je suis quelqu'un qui découvre aujourd'hui que les valeurs de la modernité, celles que nous avons construites ensemble, sont extrêmement importantes et voilà comment je pense qu'on passe du jaune. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. Merci.